Je dois quand même faire observer, par exemple, à M. Ngoulou, que je ne sais pas s'il serait content, lui qui est président du BDP, qu'un groupe de cadres de son parti se lève pour faire des déclarations intempestives sans que lui ne soit mis au courant. Je ne sais pas si ce sera ça le suivi ou le respect de la discipline de son parti. J'en passe. Mais moi j'ai envie de dire que j'ai regardé la déclaration du groupe qui s'est fait appeler les cadres du parti parce qu'ils n'ont plus pris l'appellation du Mugabou. Mais lorsqu'on regarde la composition de ces cinq personnalités qui étaient sur la table, on a l'impression que c'est le Mugabou qui était là même si l'appellation a disparu. Mais est-ce que cette déclaration, compte tenu du contexte politique, économique et social actuel, était opportune ? J'ai l'impression que c'était une déclaration inopportune. D'abord, qui parlait ? Qui sont les acteurs qui parlaient ? Est-ce que ce sont des acteurs du gouvernement auxquels ce n'est pas leur rôle ? Leur rôle c'est qu'il y a un gouvernement qui a été mis en place. Et ce gouvernement doit s'atteler à la mise en place des premiers éléments du programme de leur champion, donc du président de la République. Le rôle n'est pas de la thésée de la polémique, premièrement. Et dans le contexte actuel, je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'avoir un langage de vatanguerre. Aujourd'hui, il faut un langage de réconciliation. On doit chercher la réconciliation à tout prix entre les Gabonais. Moi, je reviens de l'écurie de Jean Ping et j'ai suivi la consigne de mon parti en disant que l'élection présidentielle était terminée. Il fallait engager le dialogue pour le bien de la nation. Mais nous devons chercher aujourd'hui, même ceux qui se disent des radicaux, il faut chercher à amener tout le monde à se parler. Et je ne pense pas qu'il soit nécessaire pour les membres d'un gouvernement d'attiser la haine parce que leur discours a été très haineux vis-à-vis de nos compatriotes de l'opposition, notamment de ceux de Jean Ping. Est-ce que c'était opportun ? Et puis, s'il parlait au nom du Parti démocratique gabonais, la réaction de M. Boukoubi ne devait pas être démise. Je connais M. Faustin Boukoubi qui est un grand frère dont on connaît la pondération. Il ne dit pas un mot plus fort qu'un autre. Mais lorsqu'il est amené à réagir comme il l'a fait, je pense que la coupe peut commencer à être pleine. Et au lieu de déplacer le curseur de l'adversité politique comme ils l'ont fait, j'ai l'impression que ces cinq personnalités ont apporté des réponses à une certaine presse. Et la presse de la majorité a un certain journal, c'est-à-dire la griffe, qui les passe au vitriol ces derniers temps. Le dernier numéro de la griffe, c'est quand même qui invite le président de la République à choisir entre son entourage et le peuple gabonais. Et c'est à cela dont il est question. Or, le président de la République doit donner les gages d'une prise, d'une plus grande prise en compte des préoccupations des Gabonais. Notamment en faisant en sorte que les actes du dialogue soient suivis à travers la formation du comité des actes de suivi. En faisant en sorte qu'il y ait un gouvernement qui mette en application non seulement ce qui a été décidé au dialogue, mais aussi des éléments pris en compte dans son programme de société qui a fait en sorte qu'il soit maintenu à la tête de l'État. Donc à partir de ce moment-là, moi je ne vois pas très bien les membres du gouvernement qui viennent parler pour analyser une situation socio-économique pour un Gabon fort. Nous ne sommes plus à la campagne électorale et pour moi, cette déclaration était inopportune. M. Nkoulou, il faut condamner les actes d'indicibilité même s'ils proviennent d'un autre parti. Ali Bongo, justement, nous doit sa victoire qu'à lui-même. Les coups de pression n'ont pas existé parce que ce qui s'est passé avec ces différents membres du gouvernement, en grande majorité à l'intérieur de ces cinq, qui sont venus parler, c'est de l'agistation ou encore d'une pression inutile. Ils savent qu'il y a un gouvernement qui est arrivé. Il faut voir quelle est la qualité des différentes personnes qui sont venues parler. Il y a beaucoup d'impopularités parmi eux, beaucoup de personnes sont impopulaires. Les gens qui entendent leur nom, les gens éteignent les télévisions, les gens déchirent les journaux. Il y a des disciplines parce que s'ils étaient disciplinés, M. Bongo n'est pas fait sa sortie, ils disent qu'ils ont parlé en tant que cadre du parti et non pas en tant que gouvernement du gouvernement. Très bien. Dans ce cas-là, pourquoi le secrétaire général du parti n'est pas informé ? Pourquoi il a l'objet de ramener les gens à l'ordre ? Parce qu'il y a des disciplines. Deuxième I. Et puis, l'incompétence. Ces individus-là ont fait leur preuve où ? S'ils ont fait leur preuve, où sont les résultats ? Les gens, ils sont au gouvernement. Au lieu de s'atteler à pouvoir poser des actes clairs, concrets, qui vont amener les populations à commencer à bouger les lignes, on vient attiser la haine et le feu. Si Jean Ping fait son jeu politique, ce qu'on peut comprendre quand on est des démocrates, il fait son jeu politique, mais la finesse de devoir amener les gens à comprendre que Jean Ping a déjà créé son propre caveau politique et qu'il ne s'est fait qu'une question de temps pour lui d'y entrer et qu'on verse ses premiers bords de terre. Parce que son cas est terminé, s'est réglé. Il est venu là-bas, Jean-Yves Guindon, il ne s'est cher pas, a clairement dit quand Jean Ping va rentrer, il va entendre le président de la République. Il est toujours au charbonnage. Il est au paillé de bord de mer. Il est au charbonnage. Et on est dans l'opposition, même dans la majorité, le bluff en permanence en politique. Mais il faut que ça s'arrête à un moment donné. Nous sommes une génération, on ne doit plus affecter cette histoire-là. Où les gens passent leur temps à vendre du vent. Il faut arrêter ça. M. Koulou, l'acte posé par ces cinq individus n'est pas bon. Ni pour les chefs de l'État, ni même pour eux-mêmes. Ça a porté qu'un plus-value. Si tant est qu'on doit faire le bilan de leur action, ça a porté qu'un plus-value dans le débat et sur le champ d'action même. Rien de bon. Lorsqu'on prend, parmi ces membres du gouvernement-là, encore les mêmes qui ont créé d'abord la crise. La crise qu'il y a eu au PDG dans le pouvoir, dans la majorité, sont eux qui étaient à l'origine de cela. Il ne faut pas oublier ça. Il faut toujours savoir regarder dans le retroviseur pour ne pas tomber les mêmes erreurs après et dans le futur. La crise qu'on a eu dans le pouvoir avant l'élection présidentielle sont eux qui ont créé cette crise-là. Il faut le dire très clairement. On arrive à l'élection présidentielle par contre Mbélé, encore à mal gérer l'élection. On arrive à l'élection présidentielle qui a été battue dans son fief politique. Donc il y a plein d'événements qu'on peut aligner comme cela pour dire qu'il y a beaucoup de popularité, il y a beaucoup de légitimité, il y a beaucoup d'incompétence, il y a beaucoup de discipline. Il faut arrêter cela. Il y a trop d'impostures politiques. Il faut arrêter cela.